... Selon plusieurs rapports, l'Ukraine cèderait du terrain dans la province russe de Kursk. Un haut responsable militaire ukrainien affirmant que plus de 40% des terres confisquées ont déjà été perdues. La Russie a déployé des dizaines de milliers de soldats à Kursk après l'incursion des forces de Kiev le 6 août dernier, une offensive qui à l'époque avait pris Moscou à défaut. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans son allocution à la nation que l'objectif de Vladimir Poutine était de chasser les troupes de Kiev d'ici le 20 janvier prochain, date à laquelle le président Donald Trump entrera en fonction. Les autorités russes ont montré des images de résidents de Kursk retournant dans la région et des sources officielles ukrainiennes affirment que plus de 120 000 civils ont été évacués après l'incursion de l'Ukraine. En outre, le président Zelensky affirme qu'il y aurait jusqu'à 11 000 soldats nord-coréens stationnés dans la région prêts à en découdre avec son armée. Des propos corroborés par le Pentagone. La semaine dernière a vu l'escalade des hostilités la plus importante que l'Ukraine n'ait jamais connue depuis le début du conflit et a ouvert un nouveau chapitre dans cette guerre de près de trois ans. Un chapitre teinté à la fois d'incertitude et de peur. Après deux semaines de négociations difficiles, les 197 pays réunis à Bakou, en Azerbaïdjan, pour la COP29 ont trouvé un accord dans la nuit de samedi à dimanche. Au moins 300 milliards de dollars de financement annuel seront alloués aux pays en développement. Ces derniers en exigeaient beaucoup plus pour faire face aux effets dévastateurs du changement climatique. Mais ils se sont résignés à accepter ce nouvel objectif financier à l'horizon 2035. Plus tôt dans la journée de samedi, les négociateurs du groupe des pays les moins avancés et de l'Alliance des petits États insulaires ont quitté la salle de réunion alors que les discussions entre les pays développés et les pays en développement sur les derniers projets de texte s'intensifiaient. Le débat sur le relèvement de la proposition de 250 milliards de dollars, faite vendredi, a encore creusé le fossé entre les pays. Le groupe G77 plus la Chine, qui représente plus de 130 pays en développement, a réclamé au moins 500 milliards de dollars par an d'ici à 2035. Si l'Union européenne s'est félicitée du résultat, le commissaire chargé du climat a quant à lui fait savoir que l'objectif de 1300 milliards de dollars pouvait encore être atteint. Mais cet accord laisse un goût amer à de nombreux participants. Le représentant des 45 pays les plus pauvres de la planète le juge ainsi pas ambitieux. L'Inde, elle, a fait part de sa déception. Giorgio Orlandi était sur place à Bakou. De multiples frappes israéliennes ont ciblé la capitale libanaise, dont une samedi matin, qui a complètement détruit un immeuble de huit étages qui abritait un membre du Hezbollah, selon l'armée israélienne. 20 personnes ont été tuées et une soixantaine a été blessée. Il s'agit de la quatrième attaque sur le centre de Beyrouth en moins d'une semaine. Selon le ministère libanais de la Santé, les attaques israéliennes ont fait 3640 morts dans le pays. Cette nouvelle escalade intervient après qu'un émissaire américain se soit rendu dans la région pour tenter de trouver un accord de cesser le feu entre Israël et le Hezbollah. La proposition actuelle prévoit une trêve de deux mois au cours de laquelle les forces israéliennes se retireraient du Liban, tandis que le Hezbollah mettrait fin à sa présence armée le long de la frontière méridionale. Dans le même temps, des soldats libanais appuyés par la mission de la paix de l'ONU ainsi qu'un comité international surveilleraient la mise en œuvre de cet accord. Une série de référendums en Suisse ce dimanche. Les électeurs se sont rendus aux urnes et ont voté non à l'agrandissement de leurs autoroutes. Le projet du gouvernement d'étendre les infrastructures routières pour un coût de 5,3 milliards d'euros a été rejeté par près de 53% des électeurs, tandis que le taux de participation aux élections a été de 45%. Par ailleurs, 51,6% des électeurs ont rejeté un projet visant à simplifier les expulsions locatives. Autre réponse négative concernant une mesure pour renforcer les contrôles sur la sous-location d'appartements et d'autres biens immobiliers, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux. Du côté du « oui », on notera un nouveau modèle de financement des soins de santé qui est sorti majoritaire. Enfin, dernier référendum et pas des moindres, puisqu'il engage une grande partie de l'Europe. Les électeurs ont voté en faveur d'un financement de 37 millions d'euros pour l'organisation du concours Eurovision de la chanson à Bâle au printemps 2025. Cité de la chanson à Bâle au printemps 20%. Le filmé des centres d'un financement rusent plusiens ou relación d'un Grab his español